Avec ma compagne Vera, on avait toujours eu envie de se dire comment trouver une méthodologie pour phraser comment un acteur fonctionne. Donc ça veut dire qu'en parallèle de notre parcours d'acteurs, tantôt théâtre, tantôt cinéma, on avait toujours développé une manière de dire comment un acteur fonctionne, que ce soit pour nous ou pour les autres. Et pour la faire très très courte, le coaching, plutôt pour les jeunes, même si après on a coaché aussi des gens plus âgés, des adultes, est venu que sur le film de Vincent Lannot, Ordinary Man, il y avait ma fille qui jouait dedans, et elle avait 7-8 ans, et il y avait vraiment des scènes très très difficiles. Et donc de manière naturelle, comme on travaillait déjà avec des acteurs, on l'a coachée, donc pour déjà lui faire comprendre qu'il y a une différence entre la fiction et la réalité, même si on joue des choses qui sont assez dures, parce que c'est assez dur ce film où j'enferme une dame dans un coffre de bagnole, et puis je la cache pendant que ma fille doit courir toute seule dans la forêt. Et très très vite après, à l'époque c'était avec Elie Cotron qui a fait la trêve. Il sont arrivés des hautes demandes de coacher des enfants sur des films, et puis d'un film à l'autre, on m'a dit tiens, mais il y a Eric Emmanuel Schmitt qui fait Oscar la Dame Rose, et puis j'ai rencontré Eric, et j'ai fait ce coaching là, puis j'ai coaché aussi Eric Emmanuel Schmitt. Et puis de fil en aiguille, il y a eu des projets qui sont arrivés dans les plus gros connus, et puis il y a eu Boulébile, et récemment l'échange des princesses. C'était des jeunes entre 8 et 18 qui devaient jouer des rôles d'époque. Nous pensons pour cela que votre mariage, avec votre cousine Germaine, la fille de Philippe V, le roi d'Espagne, donnerait à la relation entre nos deux pays un tour apaisé. Ma chère fille, vous voilà désormais reine de France. Quant à vous, mon fils, nous allons vous marier à Louise Elisabeth d'Orléans. Après, c'est un travail très particulier, le travail du coach, parce qu'en Belgique, quand j'ai commencé il y a quelques années déjà sur ce gros film avec Eric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose, il n'existe même pas une place physique pour le coach sur un tournage. Il y a l'équipe son, il y a l'équipe image, il y a la lumière, et quelque part il faut vraiment se lalomer entre tout ça. Et on ne peut pas non plus empiéter sur le travail du réalisateur, ou quelque part on fait aussi de la mise en scène, mais en même temps il y a tout un jeu diplomatique, presque politique, où quelque part on ne peut pas montrer que nous on fait à la place du réalisateur. Donc il faut toujours trouver une forme d'entre-deux, c'est une ligne assez étroite, et c'est parfois assez ingrat. Moi ce que j'ai négocié souvent avec les réalisateurs d'emblée pour savoir si on parlait le même langage, c'était déjà de savoir quelle direction ils voulaient avoir avec ses enfants, et de travailler en amont. Moi je ne crois pas du tout qu'un enfant puisse fonctionner comme un acteur adulte, et d'arriver sur le plateau et de faire son truc. Il n'y a pas vraiment une recette, dans le sens où moi j'essaie toujours de voir c'est quoi le projet, quel âge a l'enfant, et d'où il vient. Est-ce qu'il a un passé où il connaît déjà comment ça fonctionne, ils ont fait plusieurs films, ou pas du tout, ou ça dépend aussi s'il vient d'une famille artistique ou pas, et parfois il est nécessaire de leur expliquer comment ça fonctionne. Parce que l'enfant ne va pas nécessairement comprendre pourquoi on refait une prise, on en fait une seconde, on en fait une troisième. Sur Boulébile, l'enfant était très 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 jeune, et je me souviens que tout d'abord je lui ai vraiment fait une forme de tableau métaphorique, comme si on était sur un navire, et que sur ce navire le commandant du navire était le réalisateur, mais qu'il fallait que le réalisateur dise si à la salle des machines ça fonctionne, alors à ce moment-là on peut aller de l'avant. Oui mais il y a peut-être au niveau des cuisines, on pourrait dire un autre département du film, que ce soit la lumière, ils vont peut-être dire que là eux ils ne sont pas complètement contents. Après il peut y avoir aussi, je ne sais pas moi, c'est lui qui serait le steward et qui ferait que tout se passe bien, qui dirait oui mais non, mais je pense qu'ici on pourrait dire au niveau de la décoration qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour que lui comprenne que quand tous ces postes-là qui seraient sur ce navire ont bien fonctionné, alors le commandant du navire dit ok on peut aller de l'avant. Votre fils et votre chien m'ont agressé dans l'escalier. Ah non ça on n'a pas de chien, je leur ai dit pas de chien à la maison. C'est aussi un travail corporel d'apprendre que le corps il a aussi son langage. Donc dans ce sens-là que moi j'essaie entre guillemets de professer, c'est quelque chose de total, où il n'y a pas que le parler mais il y a aussi le corps qui existe, ou l'intelligence même du corps. J'ai envie de les suivre correctement et qu'ils ne souffrent pas pour que ce soit aussi un plaisir le tournage. Donc il y a tout un aspect aussi où au-delà du jeu, souvent même en tant qu'adulte acteur, quand la prise est faite il y a peu de retours parfois. Quand c'est bien on ne dit rien, hop on passe vite à autre chose. Mais l'enfant il a besoin qu'on aille le chercher. Si par exemple là tu es assis sur cette chaise et que la prise serait finie, moi je vais tout de suite chercher le jeune acteur, je le prends, je le sors du set, parce qu'à ce moment-là on ne va pas lui en parler, pour qu'à chaque fois il soit rassuré. Et souvent ce qui se passe c'est que sur les tournages, même les plus âgés, ici sur l'échange des princesses, même ceux de 17-18 ans, il y avait Kessimo Teclein aussi qui avait eu un César qui était dessus. On sent qu'il commence à avoir une relation avec moi un peu privilégiée, de me dire est-ce que Carlo a pensé que c'était bien ou pas, et donc il y a une forme de point de référence, et ça ça aide aussi pour tenir la distance. Et puis parfois quand les gens sont des adolescents et qu'il y a un peu des pétages de plomb, il faut aussi aller récupérer, des fois je fais ça aussi. Je ne sais pas si c'est dans mon contrat, mais je le fais par amour pour les gens. Mesdames, il n'y a pas de trucage. Et cette matinée je l'ai trouvé, l'anima fait parler. Je ne sais pas si croyais à la vie. Je ne sais pas si croyais à la vie. Je ne sais pas si croyais à la vie. Et je ne pense jamais à la vie quand je regarde dans la salle. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.